As-salamu alaykum. On va plonger dans les signes de la fin du monde dans l'islam et on va regarder les miracles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a eu. Ce sont des révélations fascinantes et étonnantes et ça changera votre point de vue de ce qui se passe dans le monde maintenant. On regarde ça ensemble. Aujourd'hui nous allons aborder certains des signes annonciateurs de la fin d'état, tels que mentionnés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le premier des signes qu'il a évoqués est sa propre mort. Il a annoncé que sa mort serait le début de la proximité de la fin du monde. Étant donné que cela fait maintenant plus de 1400 ans que ces paroles ont été prononcées, la question se pose. A quel point sommes-nous proches de cet événement ultime ? Examinons certains des signes de la fin du temps mentionnés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'un des signes qu'il a prophétisé est que les Bédouins, autrefois pieds nus, se rivaliseraient dans la construction de grands immeubles. Ce phénomène est particulièrement visible aujourd'hui. Si vous visitez des lieux comme Dubaï, Abu Dhabi, l'Arabie Saoudite ou Bahran, vous verrez que ces régions, il y a seulement 60 ans, étaient marquées par une grande pauvreté. Je me souviens qu'après le 11 septembre, des personnes au Kenya se plaignaient de la diminution des fonds en provenance d'Arabie Saoudite. Notant qu'il y a 60 ans, ils envoyaient de l'argent pour aider les orphelins et les madrassas en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, les descendants de ces Bédouins, qui n'avaient rien il y a à peine 60 ans, sont engagés dans une compétition pour construire les plus hauts bâtiments du monde. En fait, Dubaï est en passe de voir 6 des plus grands grattes-ciels du monde dans les années à venir. Ce phénomène, qui correspond exactement à la prophétie du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, sur les signes des derniers jours, est une réalisation impressionnante de ce qu'il a annoncé il y a 1400 ans. Le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, a également prophétisé que les mosquées se transformeraient en véritables palais. Et nous constatons aujourd'hui que c'est effectivement le cas. Bien que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ait préconisé la simplicité dans les maisons d'Allah, il est clair que les mosquées sont devenues de plus en plus opulentes. Des sommes considérables sont désormais investies dans leur embellissement, avec des coupoles dorées, des sols ornés de tapis luxueux et des lustres somptuées. Tout cela reflète exactement ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait annoncé. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a aussi mentionné que la confiance disparaîtrait, au point qu'une personne pourrait dire « Je connais une seule personne de confiance dans telle ou telle ville ». Je vous demande si ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a également prophétisé une augmentation des meurtres, décrivant cette période par le terme « Harj ». Selon lui, il y aura tellement de violence que les personnes impliquées dans les meurtres ne sauraient même pas pourquoi cela se produit. Celui qui est tué ne comprendra pas la raison de sa mort, et celui qui tue ne saurait pas pourquoi il commet cet acte. Cette description semble refléter la situation actuelle dans certaines villes, où des jeunes tirent sur des gens sans motif clair, simplement pour prouver quelque chose ou à cause de comportements insensés. Les actes de terrorisme qui soient perpétrés par des États, des organisations ou des individus ne font aucune distinction entre les victimes. Les femmes, les enfants et les innocents sont tués sans raison apparente. Ce qui est une forme de terrorisme, peu importe l'auteur. Cette montée en flèche de la violence et les motifs de tuerie sont incompréhensibles, correspond exactement aux prédictions du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faites il y a 1400 ans. Le prophète Mohamed a aussi prophétisé une augmentation de l'utilisation du ribba, qui se traduit par l'usure et les intérêts, incluant les cartes de crédit, les prêts hypothécaires et autres formes de prêts à intérêts. Il a prédit que cette pratique serait si répandue que personne ne pourra échapper à ses conséquences, car tout le monde serait affecté. Cette prédiction reflète parfaitement la réalité de l'économie mondiale actuelle, où les banques et les systèmes financiers basés sur les intérêts dominent. L'usure, bien que totalement interdite en islam, joue un rôle central dans les économies modernes. De plus, dans le christianisme également, le ribba était interdit jusqu'au XVIe et XVIIe siècles. Aujourd'hui, l'économie mondiale est si profondément influencée par les pratiques d'intérêts que personne ne peut y échapper, exactement comme le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam l'avait prédit il y a 1400 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également prédit qu'il y aura une augmentation de l'alphabétisation, mais que la véritable connaissance diminuerait. Ce phénomène semble paradoxal. Alors que de plus en plus de gens savent lire, que lisons-nous réellement, beaucoup se contentent de lire des contenus futiles. Bien que l'alphabétisation ait progressé, la connaissance, notamment celle de la religion, s'est raréfiée. Comme l'a indiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce déclin de la connaissance religieuse ne signifie pas que les livres disparaissent ou que la connaissance s'évapore des esprits. Non, les livres sont disponibles, mais les savants sont devenus rares. En conséquence, des ignorants se retrouvent à donner des verdicts religieux, égarant ainsi les gens. Ceux qui sont familiers avec le monde musulman aujourd'hui en sont bien conscients. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'il y aurait une abondance d'orateurs et une rareté de savants. Et c'est précisément ce que nous observons aujourd'hui. Il y a de nombreux orateurs, penseurs et intellectuels, ainsi que des personnes engagées dans la dawa, bien que peut-être pas en nombre suffisante. Cependant, les savants véritables sont extrêmement rares. C'est un signe des derniers jours que les véritables érudits disparaîtront et ce phénomène est en train de se réaliser sous nos yeux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prédit qu'il y aurait une prolifération des instruments de musique et que certains musulmans les considéraient comme licites malgré leur interdiction. Bien que l'utilisation des instruments de musique ait été interdit par le prophète, certains tenteront de les rendre permis. Cela est clairement indiqué dans Sahih Bukhari, la collection la plus authentique des hadiths, où il est mentionné que le prophète avait prévu que les gens rendraient ces instruments licites même si lui-même les avait déclarés interdits. Cette prédiction s'est réalisée, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait annoncé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a également prédit une augmentation de la promiscuité sexuelle malgré le fait que l'islam enseigne la chasteté et que l'homme et la femme doivent se limiter au mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que la promiscuité sexuelle se développerait et il est difficile de nier que c'est exactement ce que nous observons aujourd'hui avec une surabondance d'images hautement sexualisées. Même dans des sociétés traditionnellement perçues comme ayant des valeurs morales élevées telles que l'Inde, la promiscuité sexuelle devient de plus en plus répandue. Ce phénomène est également visible dans certains pays musulmans où la promiscuité est en contradiction flagrante avec les enseignements islamiques. Mais malheureusement, elle se répand de manière inquiétante. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a également mentionné que cette augmentation de la promiscuité entraînerait l'émergence de maladies inconnues auparavant. Le sida, par exemple, est une maladie qui s'est répandue à cause de la promiscuité sexuelle illustrant parfaitement la prédiction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a mentionné que les femmes seraient dénudées bien qu'elles soient habillées. Je ne pense pas qu'il y ait une meilleure manière de décrire les vêtements de certaines femmes aujourd'hui qui sont en réalité une nudité, avec des vêtements si serrés qu'ils décrivent chaque forme du corps alors que cette technologie n'existait pas à l'époque du prophète. Pourtant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam décrivait comment cette nudité parmi les femmes deviendrait prédominante. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a également prophétisé qu'il lui aurait décrit dans les mosquées un comportement interdit en islam et c'est quelque chose que j'ai personnellement observé. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit que les pires et les plus ignorants des gens deviendraient des dirigeants. En examinant certains des dirigeants mondiaux actuels, y compris ceux de puissance majeure, il semble que la prédiction du prophète concernant l'ascension des pires et des plus ignorants au pouvoir se soit réalisée exactement comme il l'avait annoncé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a également prophétisé qu'un homme obéirait à sa femme tout en désobéissant à sa mère, ce qui est totalement contraire au enseignement de l'islam. Il écoutera ses amis plutôt que son père et nous observons ce phénomène dans le monde musulman, bien qu'il soit en contradiction avec les principes islamiques. Les hommes porteront de l'or et de la soie et ils rendront cela licite malgré l'interdiction du prophète. Les gens abandonneront la religion de l'islam pour des gains matériels minimes et rester fidèles à la fois sera contenir des charbons ardents. Je mentionne ces éléments parmi beaucoup d'autres que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a évoqués. Ce sont quelques-uns des signes annonciateurs des événements avant le jour du jugement. Et comme nous pouvons le constater, presque toutes ces prédictions se sont réalisées de manière claire et évidente. Je voudrais prendre un moment pour discuter de certains des miracles authentiques attribués au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien entendu, le plus grand miracle qui lui était accordé est le Coran. Cependant, il existe de nombreux autres miracles authentiques, souvent moins connus, qui ont été réalisés par la puissance d'Allah. Par exemple, dès la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Halima, sa nourrice, a accepté de le prendre en charge, malgré le fait qu'il était orphelin et que personne ne voulait vraiment s'en occuper, elle ne s'attendait pas à beaucoup de récompenses. Cependant, dès qu'elle a commencé à le nourrir, elle a observé des changements remarquables. Les chèvres de sa tribu sont devenues plus grasses. Et peu importe où elle allait, il y avait toujours de l'air pour les nourrir. Halima, elle-même, est devenue plus forte et en meilleure santé, produisant davantage l'air. Tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec elle, ses bénédictions se manifestaient continuellement. Elle a même affirmé à son mari et à sa tribu qu'ils avaient certainement un enfant béni. Avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne soit désigné comme prophète, des pierres lui parlaient, lui disant « Mohammed, tu es le messager d'Allah ». C'est le genre de miracle authentique qui se produisait à cette époque. Il y a aussi l'incident célèbre lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prononçait son serment du vendredi à la mosquée de Médine. Il s'appuyait sur un poteau. Plus tard, il décida qu'il serait préférable de se tenir debout sur une chair, pour laquelle des marches avaient été construites. Ainsi, le prophète montait sur les marches et prononçait son serment depuis cette position. Lorsque le prophète commença à utiliser la chair, le poteau sur lequel il s'appuyait émit un bruit semblable à un cri. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'approcha alors du poteau et le caressa, car le poteau pleurait, parce qu'il n'était plus soutenu par le prophète. Cet événement témoigne de la tristesse du poteau d'avoir perdu la présence du prophète et il est vraiment étonnant que ce bruit de pleurs ait été entendu venant du poteau. Il existe de nombreux récits rapportant que des animaux venaient se plaindre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, il y a eu un incident où certains compagnons avaient volé des oeufs dans le nid d'un oiseau. Cet oiseau, voyant ses oeufs voler, volait autour de la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète demanda alors, « Qui parmi vous a pris les oeufs du nid de cet oiseau ? » Il ordonna la restitution des oeufs, expliquant que l'oiseau était en détresse et que son propriétaire l'avait surchargé. À travers cet incident, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre l'oppression des animaux dont nous avons la cherche, nous rappelant qu'il ne faut pas les surcharger au-delà de leur capacité. Une histoire célèbre et remarquable raconte comment Abu Huraira, l'un des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam souffrait tellement de la faim qu'il s'évanouissait parfois à la porte de la mosquée. Les gens le voyant tomber pensaient qu'il était fou et le piétinait. Un jour, Abu Huraira est allé voir Abu Bakr, mais il ne voulait pas révéler l'ampleur de sa détresse. Il a posé une question sur le Coran, espérant qu'Abu Bakr remarquerait sa faiblesse, mais il n'a pas été reconnu. Il est allé voir Omar avec la même intention, mais la situation s'est répétée. Lorsqu'il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier a immédiatement compris la situation. Le prophète lui a dit de le suivre jusqu'à sa maison. En entrant, le prophète a demandé à ses femmes ce qu'il y avait à manger, et elles n'avaient qu'un bol de lait. Dans la maison du messager de Dieu, parmi toutes ces femmes, il n'y avait qu'un bol de lait pour toute nourriture. Le prophète a demandé le bol de lait et a dit à Abu Huraira d'aller chercher les gens du banc, les pauvres qui dormaient près de la mosquée. Abu Huraira craignait qu'il n'y ait pas assez de lait pour tout le monde et qu'il ne reste rien pour lui-même. Mais il a obéi à l'ordre du prophète et est allé chercher les pauvres. Le prophète a demandé à Abu Huraira de s'asseoir à sa gauche et a commencé à passer le bol de lait par la droite suivant la tradition islamique. Chaque fois qu'Abu Huraira pensait qu'il n'y aurait plus de lait pour lui, le bol était encore plein. Finalement, le lait est arrivé à Abu Huraira et le prophète lui a dit de boire. Encore et encore. Abu Huraira, bien que ressasié, a continué à boire jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. C'était un véritable miracle. Une petite quantité de lait a suffi pour nourrir tous les présents. Un événement qui témoigne de la bénédiction et du miracle associé au prophète Mohammed. Le prophète Mohammed a vécu un événement miraculeux connu sous le nom d'Isra al-Miyarraj. Cette nuit-là, il a été transporté de la Mecque à Jérusalem sur un animal céleste appelé Burak. De Jérusalem, il a ascendu les cieux, rencontrant de nombreux prophètes et recevant directement d'Allah les cinq prières quotidiens. Il a également vu des signes merveilleux et des merveilles célestes. Lorsque le prophète a partagé cette expérience avec les gens, beaucoup ont douté et rejeté son récit. Ils sont venus voir Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui. Ils lui ont demandé s'ils croyaient à ce voyage incroyable. Abu Bakr, fidèle à sa foi en le prophète, a affirmé que si le prophète le disait, alors il le croyait, car il savait que le prophète ne mentait jamais. Pour prouver la véracité de son voyage, le prophète a décrit une caravane qu'il avait vue en route vers Jérusalem. Deux jours plus tard, la caravane est arrivée, et sa description était exactement celle donnée par le prophète. De plus, les descriptions du prophète sur Jérusalem se sont révélées précises et exactes, confirmant ainsi la vérité de son voyage nocturne. Bien sûr, un autre grand miracle accordé au prophète Mohamed a été la division de la lune. Les arabes païens sceptiques demandaient incessément un signe au prophète. Finalement, Allah a accordé un miracle impressionnant. La lune s'est divisée en deux moitiés distinctes, visibles de chaque côté de l'horizon. Malgré ce phénomène spectaculaire, les arabes païens restaient incrédules. Ils avaient été témoins d'un signe aussi spectaculaire que rare, mais beaucoup continuaient à douter. Ce miracle parmi tant d'autres illustre la puissance d'Allah et la véracité de la mission du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons partagé de nombreux miracles associés au prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, illustrant ainsi la véracité de ses enseignements et de sa mission. Les preuves et les éléments que nous avons présentés vous montrent que le Coran est vraiment ce qu'il prétend être. La parole de Dieu est que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier messager d'Allah envoyé pour le bénéfice et la miséricorde de l'humanité. Nous avons discuté de sujets rationnels et mystérieux, mais maintenant la question que je vous pose est Qu'est-ce qui vous empêche d'accepter la vérité qu'il n'y a d'autres divinités qu'Allah et que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est effectivement le dernier messager d'Allah ? Est-ce la peur ? Avez-vous peur de ce que les gens diront si vous devenez musulman ? Ce qui se passera au travail, à l'école, avec vos parents ? Est-ce cela qui vous empêche d'accepter la vérité ? Ô chers gens, vous devriez avoir plus peur d'Allah, de votre Seigneur et du châtiment de l'enfer qui attend ceux qui rejettent la vérité. Une chaleur où Allah brûlera la peau et la recréera pour que les gens goûtent au châtiment. Un lieu où de l'eau bouillante sera versée sur les visages des gens et dans leurs bouches, brûlant leur peau et leurs entrailles. Ce châtiment est réservé à ceux qui rejettent la vérité. N'est-il pas plus approprié et digne que vous ayez peur de cela ? Ne craignez-vous pas qu'Allah vous inflige un châtiment comme il a fait pour Noé et son peuple, ou pour le peuple de Sodome et Gomorre, le peuple de Lot ? Peut-être est-ce de l'arrogance ou de l'orgueil ? Peut-être pensez-vous que la vertu d'appartenir à une certaine tribu, nation ou pays vous protège, ou que vous êtes trop puissant pour être touché. Mais Allah est le plus puissant. Avez-vous parcouru la terre et vu ce qui est arrivé à ces civilisations avant vous, puissants dans leur temps, dont il ne reste maintenant que des ruines ? Où sont passées leurs sciences, leurs technologies, leurs sagesse et leurs intelligences ? Si cela ne les a pas conduits à la croyance en la vérité, alors à quoi cela a-t-il servi ? Leur sagesse et leur intelligence les ont-elles menés à croire que seul Allah est digne d'adoration ? C'est peut-être, mes chers amis, que vous n'êtes pas sincères, que vous ne vous souciez pas vraiment de la vérité. Peut-être vous intéressez-vous uniquement aux choses de ce monde. Pourtant, vous devriez vous en soucier, car le véritable bonheur dans cette vie réside dans l'obéissance à votre Seigneur, dans la connaissance de votre Seigneur et dans l'adoration de Lui. Combien de personnes quittent ce monde sans avoir jamais goûté à la douceur de la vie ? La véritable douceur de cette vie est de connaître Allah, de suivre sa religion et de se conformer aux conseils qu'il a révélés. Tout ce que je peux dire, en fin de compte, c'est qu'Allah m'a guidé vers l'Islam. Et c'est le plus grand bonheur, le meilleur mode de vie qu'un être humain puisse jamais connaître. Je vous demande simplement de faire une chose. Priez avec votre cœur, avec votre âme, avec votre esprit. Demandez et priez Dieu avec humilité et sincérité. Lévez les mains et suppliez. Ô Dieu, guide-moi vers la vérité. Ouvre mon cœur à la vérité. Si l'Islam est la vérité, guide-moi vers lui. Et rends-moi heureux avec lui. Aide-moi à le suivre et à être un musulman sincère. Si c'est la vérité, ô Dieu, créateur des cieux et de la terre. Qu'Allah me guide toujours vers la vérité. Puisse la paix et les bénédictions d'Allah être avec moi. Et que la paix et les bénédictions d'Allah soient avec vous pour toujours. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, mashaAllah. Merci d'avoir regardé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.